Gaspard qui fume Tout le monde a des petits problèmes. Mais Gaspard le Bouc, lui, en a un gros. À la ferme, tous ses camarades lui répètent sans cesse « Tu sens mauvais ! » et ils s'éloignent de lui. Personne ne veut l'approcher. Alors, par un matin gris, Gaspard décide de s'en aller. Il a envie de trouver quelqu'un qui ne lui dira pas « Tu sens mauvais ! » Sur son chemin, il rencontre Tuzo, le sanglier qui barbote dans la boue. « Bonjour, monsieur. » « Qui vient me déranger pendant ma toilette ? » « Ah, c'est toi, Salbouc. » « Bah, quelle odeur ! Tu pus ! Éloigne-toi d'ici ! » Baissant la tête tristement, Gaspard continue sa route. Dans une clairière, une bande d'écureuils joue au jeu « L'où y es-tu ? » en se cachant dans les feuillages. « Je peux jouer avec vous ? » « Tu sens mauvais. Va te laver et laisse-nous tranquille. » « Aïe ! Aïe ! Aïe ! » Les écureuils filent de tous côtés en se moquant de lui. Dépité, Gaspard s'éloigne d'eux et continue sa route. « Il arrive à un étang. Il met un pied dans l'eau. » « Ouh là, qu'elle est froide ! » Mais courageusement, il s'avance. Tout à coup, un gros crapaud surgit et coase d'un air mauvais. « Mais que fais-tu ? Tu pollues mon étang ! » « Va-t'en, sors d'ici, vilain cornu ! » « Il va donc te parfumer ! » « Excusez-moi, monsieur le crapaud. Je ne voulais pas vous déranger. » Et le pauvre Bouc, tout honteux, s'en va. « Se parfumer ? Bien sûr ! Mais comment ? » « Soudain, il a une idée. En ville, je trouverai du parfum. » Viergeusement, il se met en route. À l'entrée de la ville, Gaspard voit un superbe carré de roses. Une odeur délicieuse embaume le jardin. « Oh, voilà mon parfum ! » Il se lance et se roule dans les roses, mais... « Aïe, aïe ! » Il a oublié les épumes. Il essaie de s'en sortir doucement quand soudain, un jardinier en fureur se précipite sur lui, un râteau à la main. Gaspard se met à courir à toute allure. Ouf ! Il est sauvé ! Le jardinier ne l'a pas rattrapé. Où aller ? Vers qui me tourner ? C'est l'amant de Gaspard. Une idée lui vient à la tête. Il n'y a plus qu'une solution. Je dois aller chez le vétérinaire. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il se rend chez le vétérinaire et très discrètement, il pénètre dans la salle d'attente déjà bondée de monde. À peine installé, il entend des ronflements, des raclements de gorge et puis l'oie dit d'une grosse voix... « Oh, là, là ! Quelle odeur ! Ça empeste ici ! » Cette fois, Gaspard ne sait vraiment plus quoi faire. Plus honteux que jamais, il quitte la salle et décide d'aller bien loin. Moins il rencontrera de gens, moins il souffrira. Il se dirige alors vers les montagnes. Là, il sera tranquille. Il entend un terrible hurlement juste derrière un rocher où cinq jolies chèvres se serrent toutes tremblantes. Il voit alors un loup énorme qui s'arrête devant elle. Et leur dit « Bonjour les biquettes ! Hou, hou, comme vous avez l'air appétissante ! » Il fait grincer ses énormes crocs et de sa plus vilaine voix, il pousse un « Hou, 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 là que j'ai faim ! » Le loup prend son élan pour sauter sur elle quand Gaspard sort de sa cachette et se jette de toutes ses cornes sur lui. Et une épouvantable bagarre s'engage entre le bouc et le loup. Brusquement, le loup s'arrête et dit « Je n'en peux plus, j'abandonne ! » « Pourquoi ? » demande Gaspard surpris. « Parce que eux, tu puces ! » répond le loup en se sauvant la queue entre les pattes, d'après Pascal Telad.